salut tout le monde on se retrouve pour l'épisode 9 où on va s'atteler donc à la ferme à bois alors donc j'ai fait les trois trucs qui nous qu'il faudra donc le planteur le harvester et sludge boiler voilà donc on va y aller par là haut dans le manger tout ce qu'il on va prendre un peu de jus de pomme là je mettrai la steam dynamo donc le planteur on va le mettre là alors le planteur le planteur donc c'est quelque chose qui va donc planter il a une portée et donc il va planter en fait sur neuf cases au dessus au dessus lui donc voilà comme ceci et maintenant on va mettre le harvester il va falloir des blocs le harvester donc celui qui va couper des arbres donc bien faire attention à mettre le côté le plus le plus le plus large voilà comme ceci alors je vais juste prendre quelques blocs on aura quelques blocs pour être sympathique donc le harvester donc on va mettre des items doc alors les items doc c'est tout simplement pour faire passer les les items donc on va le relier au harvester comme ceci donc dans l'harvester alors j'ai également normalement fait ah oui c'est encore là haut une sorte de petit ustensiles qui va nous servir pour ces machines il est ici voilà il se fait avec trois lingots de fer et un lingot de tin c'est le crescent hammer qui va nous permettre notamment de sélectionner donc ici ça sera la sortie et là de l'entrée et il nous faudra des pneumatiques cerveau alors les pneumatiques cerveau ça permet hop voilà il est installé maintenant ça c'est de l'entrée voilà donc ici il faut mettre wait list et ici mettre les saplings ce qui veut dire que il ne va accepter que les saplings des saplings 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 on prend des saplings là faut cliquer en fait avec une main voilà donc on va mettre une sapling ici voilà comme ceci ce qui veut dire qu'il ne va accepter que des saplings il reste d'ailleurs des saplings on va mettre la moitié ici voilà donc ça ça veut dire que les saplings que le harvester va récupérer iront directement dans le planteur qui pourra les replanter d'où le cycle ensuite le bois on va donc il va prendre du bois il va prendre des pommes également alors on va remettre un autre item duck et ici on va mettre un four alors évidemment je ne l'ai pas fait le four je ne l'ai pas fait évidemment donc on va hop on va faire un four voilà j'ai les 8 et ça marche plutôt bien ce truc là vous voyez tout ce que j'ai récupéré ça marche plutôt bien alors on va faire le four comme ceci hop voilà donc là c'est une entrée et donc là on va dire hop on a installé le truc et ici on va dire que des bûches sur les bûches alors évidemment quelconque on va juste en prendre une on pètera l'arbre tout son prêt voilà c'est juste pour dire voilà donc ici il n'acceptera que les bûches donc ce qui fait que bah le four va cuire les bûches ensuite ces bûches là il va falloir les emmener quelque part alors déjà on va prendre des câbles d'alimentation hop comme ceci on va prendre la steam dynamo voilà comme ceci parce qu'il me dit normalement on sera merde c'est con je l'ai pas mis dans le bon sens on va pas le mettre dans le sens là voilà voilà et ici voilà on va le mettre comme ça voilà on va mettre la torche normalement ça c'est beau voilà c'est sûr que je le mets dans ce sens là ça va pas passer alors ensuite on va relier de façon à connecter le harvester voilà comme ceci donc bien sûr c'est pas alimenté encore ensuite ça bien sûr ça va marcher avec du charbon du charcoal que ça ça va cuire donc on va mettre un item duct de façon à rediller et le four à la steam dynamo ce qui fait que ce qui va ressortir du four sera directement envoyé dans la steam dynamo et on va également faire comme ça pour que le charcoal aille également alimenter le four voilà donc ça c'est bon et ensuite tout le reste on va faire en sorte que ça aille dans un coffre qu'on va mettre ici euh coffre j'en avais deux voilà hop hop voilà donc tout le reste le surplus en fait il ira directement là euh donc normalement ça devrait être bon normalement ça devrait être bon normalement non normalement c'est bon donc là le charcoal ira directement là réalimentera le four et ici on a dit que des bûches et là haut on a dit que des saplings donc on va alimenter le truc et on va un peu aider alors oui j'ai fait un truc ici je vous expliquerai pourquoi alors on va prendre un peu d'os on va faire de la bonne mille voilà voilà comme ceci et euh on va prendre un peu de charbon est-ce que j'en ai encore oui j'en ai encore ici on va prendre du charbon de façon à alimenter hop non seulement pour alimenter le four on va mettre deux histoire de et ici on va alimenter également on va mettre la moitié 10 comme ceci et normalement voilà sa plante donc on va on va aider voilà tout de suite leur investeur en fait prend euh normalement il faut qu'il alimente aussi en énergie forcément et vous voyez ici déjà voilà le bois et comme ça le charbon va directement ah oui évidemment ça va pas le faire si ici je mets que c'est une sortie ça monte ici ici alors ça monte ici en énergie là vous voyez on a du sludge dans le sludge qu'est ce que c'est le sludge alors déjà on va faire pour avoir notre sludge bucket je vous explique pourquoi j'ai fait ça c'est pour la quête qui va suivre alors voilà donc l'utilité après du sludge boiler alors le sludge boiler on va le mettre ici à plein et on va remettre des items duct comme ceci et comme ceci ici c'est une sortie ils vont aller directement dans normalement le surplus devrait aller là hop ça c'est bon il y a de l'énergie l'arvester il y a de l'énergie le sludge il y a de l'énergie et là haut il y a de l'énergie ok normalement ça va tourner normalement en flow continu technomatique ici hop on est ici à alors ici wait list du col ici wait list non c'est du charcoal qui va falloir pas du coal charcoal hop on va y arriver on va y arriver ici je suis sûr que j'ai fait la même chose voilà c'est du coal c'est du charcoal qui va falloir hop on va y arriver ici je suis sûr que j'ai fait la même chose voilà c'est du coal c'est du charcoal qui va falloir hop hop la moitié on va mettre l'autre moitié ici voilà normalement ça devrait fonctionner je dis bien normalement pourquoi il part pas pourquoi il ne part pas ah oui 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 je sais pourquoi je sais pourquoi alors il va falloir il va falloir autant pour moi voilà il va falloir un petit levier hop je vais vous expliquer pourquoi en fait ici ça part normal parce que en fait ça éjecte c'est ça éjecte directement seulement ici ce n'est pas le cas donc il faut l'alimenter voilà là normalement ça devrait marcher voilà ça arrive directement là ça va partir hop ça va arriver ici et une fois qu'ici on aura 64 ça partira également le surplus partira là dedans voilà normalement ça devrait fonctionner euh pourquoi ça ne il n'y a pas de sludge ah bah oui il faut que je mette des freakducts pour que euh alors hop c'est compliqué hein euh il faut que je mette des freakducts pour que le l'harvester en fait le sludge qu'il a là ben qu'il aille le mettre dans le sludge baller qui lui va le convertir en diverses choses alors hop hop et hop par contre vous voyez vous voyez directement ça m'a empoisonné parce que le sludge en fait est une chose toxique donc il faut éviter de s'en approcher et on peut pas manger quand on est sous le régime de faim c'est un peu des déchets en fait le sludge c'est des déchets c'est il va convertir en fait ses déchets en choses diverses et variées et en sable du sel donc plein de choses de la clé on va un peu aider pour accélérer le processus hop directement oui déjà 25 ça va vite hein et ça ça va nous donner du bois à profusion puisque le le surplus de bois normalement va aller directement là dedans voilà voilà ce superbe cette superbe usine à bois avec ça dès qu'on s'approche du sludge voilà on a de la dirt ça fait de la dirt il y a des pommes de la clé du sel du sand donc plein de choses diverses et variées il y aura il y aura de la netteur il y aura plein de trucs en fait bon je vais juste casser ces arbres là du coup ça va me libérer un peu de place ça va me libérer de la place et je vais tenter de réorganiser un peu mes coffres ça sera j'ai gagné un niveau je suis maintenant expert dans la hache par contre 20 faut que je fasse gaffe 19 18 17 16 15 et ça commence déjà remplir on a un duce de la sonne sand également vous voyez plein de choses en fait ça on est déjà à 35 voilà voilà donc où est-ce qu'on a été dans les quêtes donc normalement ça ça devrait pratiquement être fait voilà il me fera juste l'inverse cycle à faire et normalement après on pourra prendre je prends des ah des ender lily en fait ça produit des des perles de l'ender des ender perles par contre c'est très 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 long parce que il me semble qu'il faut à peu près 12 heures pour que vous voyez il faut presque rester à fk pendant toute une nuit pour pour pouvoir alors l'invar circa alors parce que j'ai encore de l'invar euh non on va prendre un égo de fer alors euh c'est euh non c'est du fer et du ferrous il me semble euh du ferrous on en en a là pour l'invar je crois que c'est ça hein je vais invar du fer ah du ferrous du ferrous et c'est assez compliqué quand même l'usine à bois mais une fois qu'on a compris le truc en fait ça va tout seul et ça permet d'avoir des ressources relativement intéressantes par contre il n'y a presque plus de lave dans le truc est-ce qu'il me reste un saut ? non oh merde j'ai plus de saut aïe aïe ah non j'ai pas juste que j'aurai assez pour... alors on va prendre... aïe ou de... l'iron attend attend 46, 47, 48 de façon à faire 4 lingots j'ai pas juste que j'aurai assez pour tout faire c'est bon d'invars il est fait hop 1 2 et 3 normalement j'ai mis 3 dinvars voilà euh... on va mettre ça ça on va faire un peu de fer moi j'avais pas pensé à ça j'avais presque plus de fer voilà voilà bon on aura quand même avancé euh... l'invars cycle je vais voir combien il faut de... l'invars cycle il est où ? elle est là et on faut 3 donc c'est bien 3 et un stick on va pouvoir faire ça assez vite alors le stick là et les 3 comme ceci j'ai fait mon invars cycle pardon voilà sludge je l'ai là sludge bucket alors donc on va gagner un quart de coeur donc flux une cycle en fait c'est une cycle qui utilise de l'énergie alors seed bean tomateau on va prendre des ender lily du 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 ça c'est fait hop on va tout de suite les planter en histoire de voilà on va replanter les carottes en avant-sur-puit 3 voilà on va mettre les autres là dedans et on va donc continuer alors on a expanding the form d'accord ça c'est en fait parce que la ferme que j'ai euh que j'ai faite là-bas elle peut être étendue avec des upgrades vous voyez il y a déjà il y a déjà quasiment terminé on va encore l'aider un peu on va l'aider un peu pour accélérer le processus de départ allez il y a déjà quelques trucs alors plein ah j'ai plus de bonne mille on va en reprendre on en a plein là-haut de toute façon on a plein drousse hop hop voilà et on va accélérer un peu le processus de départ il ne veut pas pousser c'est génial si hop 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 recuit forcément il va atteindre le le 64 62 63 64 donc là maintenant les surplus il va les amener alors je suis encore partir ici là elle suivante après il va aller ce qui peut pas aller là il va aller directement là dedans normalement voilà et il va directement là dedans et évidemment de ce que je me fais avoir ce qui va permettre de de auto alimenter le truc voilà qu'est ce qui nous a fait il nous a fait du pit je pense que c'est pour forestry la tinted soil je pense que c'est un éterac c'est bien ça 60 du centre de la dirt la hit sand il va nous faire pas mal de clés donc c'est bien on pourra déco faire un peu de décoration j'aime bien le design des briques voilà donc là dedans donc on s'en fera ça la prochaine fois auto-packageur tout ça on peut le reward ah oui ça on pourra le faire aussi ça on fera aussi la prochaine fois c'est vu qu'on a de la canne à sucre pour être facile et puis on continuera pour les c4 la histoire de de monter notre mcdo voilà voilà donc on va se laisser là et puis je vais continuer un peu en off ah oui une chose aussi chose alors on va mettre de la terre ici vous montrer à quoi ça va servir les trucs là haut on a plein de terre ça c'est bien on va mettre un peu de terre là dedans hop et on va essayer d'attendre d'avoir une gracide et je vous montrerai pourquoi c'est utile le truc là haut que j'ai fait avec les deux auto autonomus machin truc là on est de la gracide direct c'est bien on va prendre la terre qui est là comme ceci alors la gracide c'est très simple on va l'utiliser là celui-là vous le configurer en white leak clic droit celui-là non pas le va comme au ça vous mettez en left clic vous prenez de la bonne mille hop plein de bonne mille hop hop là dedans vous mettez de la bonne mille et voilà celui en fait va planter la bonne mille celui-là va la récolter et ça nous permettra de d'avoir plein de deux graines on a de la 6,8 d'acide on a eu la cranberry d'applicie de 3 cranberry de la blackberry du chili pepper la noctubéran la noctubéran le noctubéran la noctuberg c'est çaEP pomme granate sapling cornseed ça nous permet d'avoir plein de voilà ça nous permet d'avoir plein de trucs voilà sarasal autonomus activateur voilà donc là on va vraiment se laisser là et puis je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer les quêtes notamment de nourriture voilà voilà allez bye bye tout le monde